Auteur ambigu et sulfureux, Pasolini a ébranlé la société italienne d'après-guerre. Son œuvre est une critique virulente contre le fascisme, le conformisme bourgeois et le consumérisme. Une vie de scandale et de subversion jusqu'à son assassinat mystérieux. En 1922, il naît à Bologne d'une mère institutrice et d'un père militaire. Il adhère à des organisations de jeunesse mises en place par le régime de Mussolini, mais comprend la dimension anti-intellectuelle du fascisme et s'en écarte vite. Durant la guerre, il se réfugie dans le Frioul, région du nord-est du pays. Avec sa mère, il donne des cours aux adolescents frioulants et se passionne pour leur dialecte. Il avait été frappé par cette langue, sans doute évidemment dans le climat fasciste, où les dialectes et les langues régionales étaient interdites. L'usage de cette langue avait un sens politique déjà en soi. Il avait l'impression que ces adolescents avaient un accès à la réalité que l'italien standard ne lui donnait pas. Naturellement, il a commencé à écrire des poésies lui-même dans cette langue-là. Grand lecteur de Marx et de Gramsci, il adhère au Parti communiste après la guerre. À 27 ans, il est accusé de détournement de mineurs et interdit d'enseignement. Il est exclu du parti à cause de son homosexualité, mais reste un compagnon de route. Pierre Paolo Pasolini publie ses deux premiers romans, « Les ragazzi » et « Une vie violente » qui raconte le quotidien de jeunes romains vivant de l'art sain et de prostitution avec un réalisme cru. Ses écrits jugés l'obscène font scandale, mais connaissent un grand succès. Avec son roman théorème, il critique l'hypocrisie morale de la bourgeoisie italienne. Ce qu'il dégoûte profondément dans la bourgeoisie, c'est l'absence de réflexion, en fait. Il y a une espèce d'automatisme de classe, en plus du mépris, bien sûr, des pauvres. Simplement, Pasolini est allé plus loin. Il avait une espèce d'idéalisation de la pauvreté que, là aussi, on lui a reproché. On lui a reproché de vouloir maintenir dans la pauvreté les pauvres, parce qu'il les trouvait beaux dans la pauvreté. Remarqué par des réalisateurs, il écrit des scénarios, notamment pour Fellini. Puis il passe derrière la caméra, au début des années 1960, avec Acatone et Mama Roma. Très attaché à l'Italie rurale, il dépeint la modernisation du pays avec un certain pessimisme, critiquant la culture de masse et la société de consommation. Le monde industriel qui s'est substitué par ce monde paysan a dénaturé la nature, a dénaturé les paysages, oui, la nature, et puis a produit une autre forme de pauvreté et de soumission. Il mettait en cause l'accès d'une classe très pauvre à une culture, à une éducation. Il pensait qu'il fallait finalement fermer les écoles, parce que les écoles étaient des fabriques de conformisme, selon lui. Il détestait ce qu'il appelle en italien l'homologation, l'homologazione, qui est au fond la globalisation. Toujours en conflit avec l'esprit du temps, Pasolini n'épargne pas non plus la jeunesse conteste à terre. L'un de ses poèmes, écrit contre les 68 arts, déclenche une polémique. J'ai passé ma vie à haïr les vieux bourgeois moralistes. Je dois aussi haïr précocement leurs enfants. Les fils à papa se révoltent contre leur papa. Il voulait former la jeunesse et il n'avait jamais oublié son identité de professeur. Mais il avait peur du consensus. Il a eu peur de son propre succès. C'est-à-dire que quand il a fait des films, il s'est aperçu avec une certaine liberté sexuelle, une audace, une espèce de joie de vivre qui pouvait permettre à la jeunesse d'être complètement libre. Il a eu peur parce qu'il a eu l'impression que ça devenait un objet de consommation. À 53 ans, Pasolini commence à tourner ce qui sera son film le plus scandaleux. Salaud, ou les 120 journées de Sodome. Une réécriture de l'œuvre du marquis de Sade à l'époque du fascisme. Dans ce film, le sexe n'est rien d'autre que l'allégorie, la métaphore de la marchandisation des corps effectuée par le pouvoir. À la même époque, Pasolini travaille à l'écriture de Pétrole, un roman métaphorique sur la décadence du monde politico-financier italien. Son livre Pétrole est un livre extraordinairement prémonitoire. Il l'a écrit entre 72 et 75, avant l'ascension de Berlusconi, et il décrit toute l'Italie de 30 années plus tard. Mais Pasolini n'a pas le temps d'achever ce roman. Le 2 novembre 1975, il est assassiné sauvagement sur une plage d'Hostie, près de Rome. Si les commanditaires n'ont jamais été retrouvés, beaucoup soupçonnent un complot politique. Lors des obsèques de Pasolini, l'un de ses amis, l'écrivain Alberto Moravia, dit « Une société qui tue ses poètes est une société malade. »